Qu'est-ce que l'on oppose le coeur artificiel à la transplantation cardiaque ? Et bien évidemment est le premier choix quand il est possible, en tous les cas pour l'instant. A terme, on peut imaginer qu'en effet le coeur artificiel remplacera progressivement les transplantations. Mais ce n'est pas demain. Les cellules sous, c'est une voie de reconstruction tissulaire, mais pas pour l'instant organique. Vous voyez la différence, un tissu c'est des cellules de même nature, et puis un organe c'est un ensemble de cellules de différentes natures. Donc c'est un degré de complexité très différent et beaucoup plus important. Donc voilà la situation actuelle, et je crois qu'il faut commencer par le début, commencer par ce qui est réalisable. Il y a suffisamment de besoin dans les possibles pour ne pas aller courir après l'impossible. Oui et non. Organe aussi complexe que le coeur, non pour l'instant j'en vois pas. Le rein par exemple, on parle de rein artificiel, mais ce n'est pas un rein qui correspond aux trois critères que j'ai indiqués. À la place, fonctionnalité, biocompatibilité. Le foie, encore moins. Parce que le foie, c'est une usine. C'est une usine d'une complexité invraisemblable. D'où l'intérêt justement de la thérapie cellulaire. On peut mettre à l'intérieur du coeur ou d'autres organes, des cellules qui vont en partie régénérer. Mais pour l'instant, reconstituer un organe, c'est encore dans les labes. Je dirais ce qu'à Dieu ne plaise, parce que là vous êtes dans le dopage. Ce n'est pas souhaitable. Écoutez, l'être humain, les organes, l'être humain est une invention merveilleuse. Et plus on va, plus on s'aperçoit qu'elle est merveilleuse. Et finalement, imbattable et non compiable. Mon souhait, c'est d'améliorer le coeur artificiel que j'ai créé. De façon à le rendre le plus en plus utile. Pour assurer aux malades une qualité de vie satisfaisante. En particulier, aux abandonnés. Les abandonnés, ce sont les malades qui ne peuvent pas avoir de transplantation cardiaque. Ils sont des milliers. Alors, on ne fera pas courir après des chimères. En plus, il n'y en a plus de l'âge. Mais par contre, j'ai encore celui d'améliorer l'existant. Et je rends hommage aux malades qui ont bien voulu être volontaires pour cet essai. Parce que je dis toujours qu'en matière de progrès, le médecin n'est pas seul. Le malade qui accepte de se prêter à des expériences de cette sorte. C'est lui le véritable héros du progrès médical. C'est lui le véritable héros du progrès. C'est lui le véritable héros du progrès. C'est parti !